Reprendre l'unique tabac presse du village. J'ai le TPE mais pas la machine à chèque. Je ne savais pas qu'il fallait tout commander. Après le départ à la retraite de la propriétaire, cette ancienne employée a décidé de relever le défi, tout en étant consciente des difficultés à gérer un commerce. C'est très très lourd. Un gros protocole, ne serait-ce que pour avoir le tabac, la FDJ, aussi des stages à passer. En moins d'une semaine, Aurélie pense déjà à proposer de nouveaux services comme le paiement de proximité. On pourrait le faire ailleurs mais la trésorerie de Rochechoir a fermé. Et donc elle est à 10 km et maintenant ça l'est fait aller un petit peu plus loin à Saint-Julien. Voilà, puis je vais essayer de moderniser aussi un petit peu le magasin. Mais si cette ancienne employée a décidé de reprendre le flambeau, c'est surtout pour ses clients, qu'elle connaît maintenant depuis 12 ans. On s'attache, c'est... Je ne sais pas comment expliquer mais c'est ma vie, voilà. C'est des amitiés. Alors 4-10 s'il vous plaît. Merci. On vient là tous les jours pour le tabac, les jeux, le populaire. Donc ça serait bien ennuyeux quoi. Donc qu'Aurélie ait repris, c'est très bien quoi. Heureusement qu'elle a repris parce qu'autrement, on aurait toujours été mort. Quand on se promène, on voit tout vide. C'est bien de voir qu'il y a des repreneurs justement. Ça c'est agréable, il en faudra beaucoup plus. Dans cette commune de 1500 habitants, près de la moitié des commerces ont fermé en 10 ans. Mais certains continuent d'y croire. La pharmacie a été reprise il y a 4 mois. Pour éviter les déserts médicaux, la population attend une santé de proximité. Donc c'est très très important, oui. Il cherche à recruter mais pas facile. Il espère que le regain d'attractivité pour les zones rurales depuis le Covid lui donnera un coup de pouce. C'est très important.